La bioluminescence permet aux lucioles de se retrouver dans le noir, mais pas seulement. Oulah c'est fini les insectes, on va s'arrêter tout de suite, vous avez toujours rêvé de mecha ? D'avoir un personnage qui vous rappelle l'animé de votre enfance, qui vous a tant séduit tout en vous traumatisant à vie ? Correct. No, I don't want to ! Eh bien j'ai peut-être la solution puisque Firefly est là et elle fait mal. Salut à tous YouTube, c'est Aspig et aujourd'hui on part sur une petite vidéo showcase et guide de Firefly pour vous montrer comment jouer le personnage parfaitement et en profiter à fond afin de faire passer votre luciole de ça à ça. Mais avant tout, sachez que cette vidéo est aussi sponsorisée par Onkai Star Rail eux-mêmes, le fameux RPG intersidéral Fantasy et du meilleur jeu mobile de 2023. Crééé par Auiverse, les créateurs de Genshin, le jeu est déjà en 2.3 et cette mise à jour propose énormément d'upgrades cool comme un rework du système d'univers simulé qu'on attendait depuis pas mal de temps. On est aussi à l'épilogue de la planète actuelle, Penaconi, donc si vous n'avez pas encore fait l'histoire, vous pouvez y aller, c'est assez cool. En gros et en bref, si vous voulez jouer à Onkai Star Rail, c'est toujours le bon moment. Il y a un lien dans la description et il y a même un code cadeau. Retour à la vidéo maintenant et Onkai Star Rail a bien de la chance car j'adore Firefly. Firefly, c'est un main DPS feu basé sur les breaks et la mécanique de super break qui est arrivée avec le personnage principal imaginaire. C'est un personnage qui est super rapide, qui a de bons dégâts de zone et qui ignore même les mécaniques d'éléments et de résistance qui en fait un personnage très polyvalent. Alors pour vraiment comprendre Luciole, il faut faire quelque chose que vous aimez pas trop. Il va falloir lire le kit, mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire pour vous. La grande force de Firefly repose sur son mode de combustion qui est obtenable lorsque vous lancez votre ulti. Dans ce mode, Firefly rejoue instantanément, donc essayez de le caler au bon moment et dans cet état de combustion, elle gagne des bonus énormes. Déjà un bonus de 62 vitesses qui est totalement indécent, ainsi qu'une attaque normale et une compétence améliorée dont on parlera tout à l'heure. Elle possède aussi un buff de 50% d'efficacité, de rupture de faiblesse et les dégâts de rupture qu'elle inflige aux ennemis augmentent de 20%. En gros, c'est beaucoup de buff et c'est principalement dans cet état que Firefly va faire des dégâts. C'est pour ça qu'on va essayer d'y passer le maximum de temps. D'ailleurs, quand est-ce que cet ulti s'arrête ? Eh bien en fait, quand vous le lancez, il crée une entité que vous allez pouvoir voir dans la timeline ici. Et en gros, cette entité, elle a 70 de speed. Lorsqu'elle joue son tour, vous sortez d'ulti. On va vouloir donc prendre un maximum d'actions et faire un maximum de choses avant que ça n'arrive. D'ailleurs, cet ulti, il coûte quand même assez cher. Mais ne vous inquiétez pas, tout est prévu dans le kit puisque la compétence de Firefly a deux modes. Un mode normal quand vous n'êtes pas en combustion qui va venir faire des dégâts mono-cibles. Mais le plus important, c'est aussi que vous allez sacrifier 40% de vos PV pour générer 60% fixe d'énergie de l'ulti. Ce qui fait qu'après deux de ces compétences, vous aurez forcément l'ulti de Firefly prêt. Après cette compétence, la prochaine action du personnage sera aussi avancée de 25%, ce qui est sympa. Et cette attaque a aussi une réduction de robustesse de 30%, ce qui est déjà énorme et va vous permettre de bien détruire les barres de robustesse de vos ennemis. Ça sera aussi très important quand on passera à la notion de super break et ne vous inquiétez pas qu'on va y passer. En mode combustion, donc sous votre utile, la compétence change. Cette fois-ci, vous récupérez 25% de vos PV max, mais surtout, vous faites maintenant des dégâts en fonction de votre effet de rupture plus votre attaque sur la cible choisie et la moitié de ses dégâts sur les cibles adjacentes. Donc on a une compétence en zone. Et aussi, le petit truc cool pour que Firefly puisse contourner les résistances des ennemis et toujours détruire la robustesse, c'est que cette compétence applique une faiblesse au feu de deux tours sur l'ennemi ciblé, ce qui va vous permettre de passer tous les types d'ennemis et d'en faire un DPS polyvalent passe-partout, peu importe les éléments. Pour les deux cibles adjacentes, elle, c'est vrai qu'elle récupère pas vraiment la faiblesse feu. C'est un peu chiant, mais ne vous inquiétez pas, puisque l'un des passifs de Firefly fait qu'elle détruit même les barres d'endurance des ennemis sans faiblesse feu. Vous allez me dire, mais alors pourquoi avoir mis une faiblesse feu ? C'est tout simplement parce que cette réduction d'endurance est moins forte, puisque la destruction d'endurance sera à peu près réduite de moitié. Enfin, cette compétence voit aussi son score de réduction de robustesse augmenté à 45 au lieu de 30, ce qui devient énorme, et il faut savoir que ce score de réduction de robustesse sera aussi de moitié sur les cibles adjacentes. Bon là, vous l'avez compris, cette compétence est surpuissante et vous devriez la spammer autant que possible. C'est avec ça que Firefly va faire la majorité de ses dégâts. Cependant, si vous n'avez plus de points de compétence pour le faire, vous avez aussi une attaque normale simple sur Firefly qui sera upgradée sous l'ulti, à la fois en termes de dégâts et de réduction de robustesse. Enfin, le talent du personnage l'aidera à résister malgré sa perte de points de vie sur la compétence. Plus vos points de vie sont bas, en gros, moins vous prendrez des dégâts. On aura aussi un effet très cool, qui fera que si Firefly rentre en combat avec moins de 50% de son énergie, son énergie sera automatiquement remplie de moitié, ce qui vous permettra de lancer l'ulti après la première compétence. La technique de Firefly, quant à elle, va vous permettre de vous élancer dans les airs. Après 5 secondes, lorsque vous la réactive, vous allez pouvoir plonger sur l'ennemi et l'écraser, ce qui vous fera rentrer en combat, tout en appliquant une faiblesse au feu à tous les ennemis pendant 2 tours, et leur infligeant des dégâts feu, équivalent à 200% de son attaque. En somme, une très bonne technique pour commencer un combat. Maintenant, je vous ai déjà parlé de l'un des talents de Firefly qui lui permet de casser la robustesse de tous les monstres. Parlons des deux derniers. Le premier est quand même plutôt cool, il vous permet de rentabiliser l'attaque de votre Firefly, en convertissant toute tranche de 10 d'attaque au-dessus des 1800 en 0,8% d'effet de robustesse. En gros, avoir 2800 d'attaque sur le personnage convertira à 1000 d'attaque et vous donnera 80 d'effet de rupture en combat. Super sympa pour le personnage. Le deuxième fera que lorsque Firefly est sous combustion, donc sous ulti, et que son ennemi est sous rupture, c'est-à-dire à court d'endurance, au lieu de détruire l'endurance qui n'existe plus, Firefly va infliger des dégâts de rupture extrême, aussi appelés Super Break. Et là, vous allez me dire, mais Jamy, c'est quoi le Super Break ? Tout le monde en parle. Eh bien, en fait, c'est très simple, c'est une mécanique qu'il va falloir comprendre un peu pour jouer Firefly, car c'est de là que viennent beaucoup de ses dégâts. Mais vous allez voir, c'est plutôt simple. Le Super Break est une mécanique qui a été instaurée avec le personnage principal imaginaire, et c'est en fait un effet lié à son ulti ou à d'autres sources, comme ce fameux passif de Firefly. En fait, il s'agit de dégâts supplémentaires qui vont être infligés à un ennemi qui reçoit des dégâts lorsqu'il est sous rupture, c'est-à-dire qu'il n'a plus de bouclier d'endurance. Ces dégâts scalent en fonction de votre effet de rupture, c'est pour ça que cette statistique est plutôt importante, et c'est cool que Firefly en est plein, de votre niveau de personnage, du coefficient de Super Break donné soit par le personnage principal, soit par Firefly, et surtout de la réduction de robustesse de l'action que vous faites. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais que c'était assez cool que les compétences aient un haut score de réduction de robustesse ? Eh bien, c'est pas pour rien les amis. C'est tout simplement car plus ce score est haut, plus vous détruisez vite la barre d'endurance d'un ennemi, et aussi plus votre Super Break fait mal. En résumé, le Super Break ou la rupture extrême est un dégât supplémentaire disponible quand l'ennemi n'a plus d'endurance, qui scale sur l'efficacité de votre sort à détruire l'endurance, votre niveau, votre effet de rupture, et enfin le sort qui vous permet de faire du Super Break, comme l'ulti du Voyageur ou le passif de Firefly. Et je finis par ça, car ces effets de Super Break peuvent s'additionner ou se cumuler. C'est-à-dire que si vous jouez le Voyageur et Firefly, et que vous faites un Super Break quand l'ulti du Voyageur est là, eh bien Firefly va faire d'autant plus mal, car elle aura les dégâts de rupture extrême de l'ulti du Voyageur et de son passif à elle. C'est d'ailleurs pour ça que honnêtement, Firefly est attaché au Voyageur Imaginaire comme Jesse est attaché à James, et qu'on les jouera toujours toujours ensemble. Du coup là je vous ai expliqué le kit de Firefly, et pour le résumer c'est un DPS extrêmement rapide sous ult, faites attention d'ailleurs car c'est tellement rapide que ça bouffe tous vos points de compétences très vite, qui détruit très bien les boucliers de robustesse, fait de bons dégâts de zone, et déclenche des Super Break mono-cible ou en zone destructeur, qui vont résulter en d'énormes dégâts. Le personnage est très plaisant à jouer, et même si les dégâts possibles en une action sont moins hauts que des personnages à ulti comme Acheron, la somme de dégâts de toutes ces attaques rapides est exceptionnellement haute, ce qui en fait un des top DPS du jeu à sa sortie. Bon maintenant qu'on a vu tout ça, avec qui vous allez jouer Firefly et dans quel team ? Depuis tout à l'heure vous entendez parler de rupture, de Super Break, de robustesse, et vous dites, est-ce qu'il va le dire, est-ce qu'il va le dire ? Oui bien sûr je vais le dire, évidemment Roi de Mai est exceptionnel, augmentant l'effet de rupture des sorts, ce qui augmentera vos dégâts de Super Break, prolongeant l'état de rupture sur les ennemis, ce qui vous permettra de faire plus d'instances de Super Break, augmentant votre vitesse, vos dégâts, bla 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 bla... Bref, Roi de Mai est incroyable et excellente dans son rôle, vous apportant énormément à l'équipe. Et c'est d'ailleurs peut-être un des petits problèmes de Firefly ou Sam, c'est que Roi de Mai apporte tellement de choses, que jouer Firefly sans Roi de Mai, c'est possible et ça marche, mais vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose. Du coup la meilleure team pour Firefly c'est quoi ? Et bien c'est Firefly, le voyageur imaginaire qui comme je vous l'ai dit sera là tout le temps, Roi de Mai et en soigneur Galaguer. Pourquoi Galaguer ? Tout simplement car son ulti qui vous permet de vous soigner, augmente aussi les dégâts de rupture que les ennemis prennent. En plus de ça, il génère plutôt pas mal de points de compétence, et bénéficiera lui aussi de tous les bonus d'effet de rupture qu'on a. Enfin la cerise sur le gâteau, c'est que son attaque normale améliorée après son ulti, a aussi une très bonne réduction de robustesse, ce qui permettra de faire pas mal de dégâts de Super Break. En gros, c'est votre gassure. Si vous n'avez pas Galaguer, n'importe quel healer ou shielder qui vous permettra de survivre fera l'affaire, et si vous n'avez pas Roi de Mai, un buffer ou débuffeur classique pourra faire l'affaire, même si ça sera pas aussi bien. On trouvera par exemple Pella ou Silver Wolf, voire même tester quelques Shenalingan avec Brogna, mais attention à votre consommation de points de skill qui pourrait vraiment devenir incontrôlable. Bon maintenant niveau équipement, et bien en vrai, si vous avez tout suivi jusque là, vous devriez avoir tout compris. Firefly c'est un personnage qui veut de la vitesse, de l'attaque pour cent qu'elle va convertir en effet de rupture, et d'effet rupture. C'est plutôt simple, et c'est d'ailleurs les 3 subsets que vous allez chercher en priorité sur vos reliques. Après ça, de la résistance aux effets, c'est toujours cool pour moins se faire stun. Pour ce qui est de la speed, vous allez essayer d'en chercher un minimum de 150 pour vous garantir 4 attaques en mode combustion avec les plus 60 de speed de l'ulti, qui va vous permettre de faire beaucoup de dégâts et de rentabiliser cet ulti. 156 de speed pourrait être aussi intéressant pour qu'entre vos modes de combustion, vous puissiez mettre 2 compétences élémentaires en un cycle et repasser directement en combustion. Mais bon, vous le savez, moi aussi, les reliques, c'est pas toujours facile, donc faites de votre mieux. Pour ce qui est de l'effet de rupture, vous allez en vouloir autant que vous pouvez avec un minimum de 360 en combat. Mais honnêtement, avec tous les buffs que votre team va vous donner et la conversion en attaque, normalement, ça devrait être assez simple à aller chercher. Pour les sets de reliques, vous avez donc le nouveau set qui a été fait pour Firefly et qui est exceptionnel. Et sinon, un bon vieux 2 pièces rupture, 2 pièces rupture, ou 2 pièces rupture, 2 pièces speed fera l'affaire en attendant. Pour l'ornement planaire, on a aussi un tout nouvel ornement planaire qui vient de sortir. Ça sera évidemment parfait. On va gagner de la speed et de l'effet de rupture et c'est vraiment le best in slot. Au niveau des main stats, on mettra donc de la vitesse sur les bots, de l'attaque sur le torse, des effets de rupture sur la cordelette et enfin de l'attaque sur l'orbe. Maintenant qu'on a vu les reliques, passons au cone de Firefly et on est assez chanceux car même si son cone signature est incroyable dépassant l'option free to play, notre option free to play est celui de l'univers simulé en destruction qui nous donne beaucoup d'attaques et qui est très bien positionné. Donc si vous n'avez pas le cone signature, partez directement là-dessus. Faites attention quand même, vous aurez moins d'effet de rupture avec ce cone de l'univers simulé donc vérifiez bien qu'en combat avec tous vos buffs, etc. Vous en avez 360 mais honnêtement, je ne me fais pas trop de soucis. Bon là, vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, Firefly E0 s'en sort bien, peut-être même un peu trop bien dans tous les contenus du jeu actuel et honnêtement, le personnage est extrêmement fort et arrive à exploiter le super break et le voyageur imaginaire à un degré assez fascinant. Mais pour ceux qui veulent quand même se pencher sur les Eidolons, on va en parler brièvement. Les Eidolons de Firefly sont très bien, surtout les deux premiers. Il est d'ailleurs recommandé en termes d'efficacité d'aller chercher cet Eidolon 1 puis cet Eidolon 2 avant d'aller chercher le cone si vous avez celui de l'univers simulé. Bon du coup, s'ils sont aussi forts, qu'est-ce qu'ils font ? L'Eidolon 1 en gros va nous donner la faculté de ne plus utiliser de points compétence lorsqu'on utilise la compétence améliorée de Firefly sous ulti. C'est incroyable car c'était l'un des défauts principaux du personnage. Elle joue vite, elle consomme beaucoup de points de compétence et ça peut être critique. Ici, plus de problème. En plus de ça, elle ignorera maintenant 15% de la def de l'ennemi de quoi faire encore plus mal avec cette compétence. L'Eidolon 2, ça fera que lorsque vous tuez un ennemi ou brisez son endurance, Firefly rejouera instantanément l'imitable à une fois par tour. Je vous laisse deviner, mais c'est totalement broken. Ça vous permet de prendre énormément d'action durant son ulti et de juste détruire les adversaires. Sans la consommation de points de skill sur l'Eidolon 1, le combo de ces deux premières constellations est dévastateur et c'est pour ça que ça surpasse le cone. L'Eidolon 3, ça augmente les niveaux de la compétence et de l'attaque normale. Très bien. L'Eidolon 4, ça fera gagner à Sam 50% de résistance aux effets sous ulti, ce qui l'empêchera de se faire stun ou contrôler et vous garantira de faire vos dégâts. L'Eidolon 5, ça augmentera les niveaux de talent et d'ulti et l'Eidolon 6, ça augmentera la pénétration de résistance au feu de 20% ainsi que l'efficacité de rupture d'endurance de 50% sous ulti qui globalement augmentera énormément votre capacité à détruire l'endurance des ennemis ainsi que vos dégâts de super break et en plus de ça, tous vos dégâts globaux qui sont feu. Ça fera en gros de Sam une véritable machine de guerre même si ça en était déjà une. Enfin bref, c'est très fort. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce guide showcase de Sam ou Firefly voire même Luciole, un personnage de la destruction très fort car capable d'être joué contre tout type d'ennemis ignorant la mécanique de faiblesse du jeu tout en faisant d'énormes dégâts en mono cible et en zone grâce à sa capacité à exploiter le super break de son kit mais aussi celle du personnage principal. C'est clairement le porte-étendard de la mécanique de rupture extrême ou super break et un personnage qui n'a pas énormément de défauts si ce n'est qu'elle est quand même beaucoup plus forte couplée à roi de mec que sans. Pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur et j'espère que ceux qui l'auront poule s'amuseront autant que moi avec le personnage et que ce guide vous aura aidé à mieux le comprendre. Dans tous les cas, encore un grand merci pour votre soutien et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça fait toujours plaisir et si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite maintenant une excellente journée.